... Il est aujourd'hui motivé, je tiens à les souligner, sur le point 6 de ce manifeste, nous parlons notamment de la suppression ou de, si vous voulez, nous voulons mettre fin à l'aide au développement mais aussi à la coopération technique. Et ces mécanismes qui rejoignent notamment cette lutte sur les APE, les accords de partenariat économique, qui pour nous, comme l'a si bien dit les camarades, sont des accords qui restent sur des bases élaborées avant les indépendances des pays africains. Notre esprit de lutte va dans ce sens parce que je pense que si nous nous référons au passé, France Fanon disait autrefois que chaque génération doit avoir l'opacité de découvrir quelle est sa mission, quitte à elle de la trahir ou de l'accomplir. Et cette génération, notre génération, aujourd'hui a décidé de conduire notre mère patrie l'Afrique vers sa souveraineté véritable. Cette souveraineté, elle est politique, cette souveraineté, elle est monétaire, cette souveraineté, elle est militaire, cette souveraineté, elle est économique, mais elle est finalement populaire. Donc notre démarche dans ce sens-là, qui nous a poussé aujourd'hui de rejoindre ces grands mouvements ou cette dynamique, la plateforme France dégage, notamment pour participer dans l'action, dans la réflexion, mais aussi, je dirais, dans l'élaboration des stratégies pour qu'enfin nous puissions ensemble accompagner notre mère patrie l'Afrique vers cette libération tant attendue et vers cette souveraineté que nous voulons de tout notre vœu. Parce qu'au-delà du combat que nous menons, je pense que c'est un droit, un droit garanti par tout l'arsenal juridique international et du droit international. C'est ces droits inaliénables à chaque peuple à la souveraineté, reconnus et acceptés par tous, dans toutes les instances, je dirais, de la politique et de la diplomatie internationale. Et nullement, nullement, nous ne laisserons ces droits nous être privés et ces droits être bafoués sans que nous puissions agir pour permettre, en fait, la défense de nos droits et libertés fondamentales. Donc c'est dans cet esprit-là qu'est l'UDC, Unité Dignité Courage, dont je suis le porte-parole international, a décidé de rejoindre nos camarades dans cette dynamique de France dégage. Parce que cela s'inscrit, comme je le disais, dans cette volonté. Ce n'est pas la volonté que peut-être certains pensent d'une haine que nous portons à l'égard vis-à-vis de la France, mais c'est une, si vous voulez, c'est une démarche qui rentre dans le droit inaliénable de notre peuple. Et ces droits nous amènent, bien évidemment, à mettre fin à tous ces instruments militaires, politiques, économiques et financiers qui, aujourd'hui, continuent de permettre la domination, si j'ose dire, de l'Occident sur notre mère patrie l'Afrique et occasionner à la fois cette subordination intellectuelle, politique, culturelle et militaire de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident.